Sous-titrage MFP. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui une messe de requiem pour le grand maître de l'ordre de Malte, comme cela nous a été demandé par un paroissien, qui est lui-même membre de l'ordre, et nous prierons avec lui, et ce sera l'occasion pour nous de réfléchir sur la nécessité de prier pour les morts. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais le remis-près que j'ai péché, en pensée, en parole, par le Seigneur de l'Eucharistie. Oui, je veux mon péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec vous, et avec vous, et avec vous. Prions. Dieu d'amour, source de toute bonté et l'affection, mis en nos cœurs pour ton serviteur, Frère Giacomo nous invite à te prier avec confiance. Accorde-lui le bonheur que tu réserves à tes fidèles, délivre-le de ce qui le retient loin de toi. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui t'éreigne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens Frères, nous sommes citoyens des cieux, c'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps, à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez-vous dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui m'aurai-je clain ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui m'aurai-je clain ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui m'aurai-je clain ? Le Seigneur est la rempart de ma vie, de qui m'aurai-je clain ? Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure, sinon est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? » Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Nous en chèrions, Seigneur Jésus. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers paroissiens, nous prions tout spécialement et nous allons offrir le Saint-Sacrifice de la Messe pour le repos de l'âme de son Altesse éminentissime, Frère Jacques Comodallatore del Tempio di Sanguinet. Il était le grand maître jusqu'au 29 avril dernier, date de sa mort, de l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhône et de Malte, que vous ne connaissez plus communément sous le nom d'ordre de Malte. Alors, si nous prions pour lui, c'est parce que, bien, le Doquin le relevait de son autorité en tant que maître de l'ordre de Malte et qui fréquente notre paroisse. Mais il est toujours bon de prier pour les morts. Je ne vous le présente pas, ça serait un peu compliqué. Si vous le connaissez, c'est inutile. Et sinon, voilà, c'est un ordre glorieux. Il était le 80e grand maître de l'ordre de Malte. Il était religieux. On ne le sait pas souvent. L'ordre de Malte regroupe de nombreux chevaliers et de dames qui sont mariés, qui sont dans le monde. Mais il existe aussi des religieux. Et cet ordre est dirigé, toujours, par un religieux, quelqu'un qui a fait des vœux, qui, à la fois en étant du monde, fait des vœux religieux. C'est pour ça qu'on l'appelle frère, ainsi qu'il s'y est aux religions. Et il avait pris la direction de l'ordre le 29 avril 2017. Pendant un an, il a été lieutenant par intérim. Pas par intérim, il était lieutenant pour passer un moment difficile de l'ordre. Et ensuite, pendant deux ans, il a été grand maître. Il a été élu il y a deux ans. La Providence a voulu qu'il fût, il prit la direction de l'ordre le 29 avril 2017 et qu'il mourut le 29 avril 2020. C'est-à-dire trois ans exactement, jour pour jour, après le début de son gouvernement. Alors, pourquoi prions-nous pour les morts et quelle est cette nécessité ? Pourquoi prions-nous pour les morts ? Nous prions pour quelqu'un qui a sûrement fait beaucoup de bien, une famille très connue, très attachée au Saint-Siège, par son père, par son frère, par lui-même ? Et lui-même religieux, offert au Seigneur dans une consécration totale. Pourquoi a-t-on besoin de prier pour les morts ? Parfois, on se demande, peut-être, par peur de venir à la question centrale, qui est la question du jugement ? Eh bien, on évite de parler des morts. On fait ce qu'on appelle un hommage, ce qui est assez fréquent dans les funérailles que l'on réserve à ceux que l'on accompagne jusqu'à leur dernière demeure. Alors, on leur fait un hommage, une messe d'adieu, voilà, tout ça est très bien, à condition que l'on n'oublie pas la question cruciale, c'est qu'ils ne sont plus et qu'ils vont vivre dans l'éternité. Et quel est ce passage ? Quel est ce passage où, eh bien, leur âme sera pesée, et c'est de foi catholique définitive qu'à la fin de la vie, notre âme connaît ce qu'on appelle le jugement particulier et que le Seigneur, dans sa justice infinie, miséricordieuse et juste tout à la fois, lui assigne sa dernière demeure. Notre dernière demeure, effectivement, elle est sur terre, nous serons enterrés quelque part, mais ceci est au regard de l'histoire du monde très temporaire, car les choses tombent en ruine assez facilement. Mais notre véritable demeure, elle est dans les cieux, elle est auprès de Dieu et nous espérons pouvoir tenir auprès de Dieu. Si nous prions sans cesse auprès de Dieu, si l'Église a toujours beaucoup prié pour les âmes défeintes, c'est qu'elle est persuadée qu'elle continue, qu'elle a ce devoir de continuer d'être unie à ceux qui sont morts. Et c'est le deuxième point que je voudrais soulever. Oui, il est nécessaire de savoir pour nous que nous pouvons encore quelque chose pour ceux qui sont morts. Bien sûr, la mort nous arrache la communication immédiate, nous arrache la joie de pouvoir voir, toucher, parler humainement à celui qui n'est plus. Mais il nous est encore donné à travers la prière et principalement à travers la messe, de pouvoir toucher ceux qui ne sont plus. Vous l'avez déjà remarqué dans la prière eucharistique, le temps et l'espace aboli nous permettent d'atteindre ceux que l'on ne pourrait immédiatement voir ou toucher. Ceux qui sont vivants, le pape qui est à Rome, l'évêque même, qui, même s'il est à Paris, il n'est pas à Saint-Roch ici, nous sommes unis à ceux qui sont avec qui nous sommes en communion, tous les chrétiens du monde, tous les gens pour qui on peut offrir la messe et qui sont vivants. Et on peut aussi prier pour les morts, ceux qui sont au paradis, les saints, et la prière eucharistique ne se prive pas d'invoquer de nombreux saints du ciel, les premiers de l'Église, les premiers temps de l'Église que nous rappelons dans la prière eucharistique. Et puis, également, les défunts qui sont au purgatoire, c'est-à-dire dans l'attente, un mot qui fait peur à certains, mais qui est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que, comme le dit l'Apocalypse, puisque rien d'impur ne peut tenir devant Dieu, l'Apocalypse 21, c'est une très bonne nouvelle que nous ayons la possibilité de purger, le mot est un peu rude et dur, je vous le conseille, mais il est bon, de savoir que je pourrais encore vider ce qui en moi n'est pas sain, n'est pas bon et lorsque je fais mon examen de conscience, je dois bien me rendre compte au bout d'un certain temps que, quoi qu'il arrive, à la fin de ma vie, je ne serai pas complètement pur. Voilà donc ce temps ou cet état ou cet espace ou en fait en Dieu, ce moment qui m'est donné pour, au purgatoire, pouvoir me libérer encore des chaînes qui me retiendraient d'être vraiment à Dieu, c'est-à-dire pleinement sanctifié. Voilà pourquoi nous prions sans cesse pour les morts. Et notre premier devoir, lorsque quelqu'un meurt, n'est pas d'abord de le célébrer, n'est pas d'abord de lui faire un hommage, n'est pas d'abord de le rappeler, on ne va pas l'oublier si on l'aimait, mais c'est de prier pour lui, c'est de prier pour son âme. Et voilà ce qui est bon de faire. Prier pour cette âme, de cet homme qui a assumé des charges importantes dans l'Ordre de Malte et qui, pour le bien, pour toutes les œuvres caritatives, les œuvres importantes que dirige l'Ordre de Malte, il a dû assumer cette charge et prendre des décisions lourdes. Eh bien, prions pour son âme. Prions pour qu'aujourd'hui, il puisse être délivré quand Dieu le voudra des lourdeurs qui pourraient encore le retenir loin de Dieu. Nous prions pour les morts, nous sommes en communion avec eux, voilà notre offrande de la terre au ciel, voilà notre union de la terre au ciel. Les morts ne sont plus comme complètement enlevés de notre cœur car ils sont encore au cœur de notre prière, c'est-à-dire en Dieu. Dans l'Église, il y a un sang qui régénère sans cesse, ça s'appelle la communion des saints, de l'Église triomphante du ciel des saints à l'Église de la terre, militante, en passant par l'Église souffrante qui attend encore de voir Dieu. Nous ne sommes pas séparés profondément les uns des autres car nous sommes unis dans le corps du Christ. Le chemin, il n'y en a pas d'autre, c'est grâce à la question de saint Thomas, nous ne savons pas le chemin que le Christ nous a révélé, qu'il était lui-même ce chemin. En célébrant l'Eucharistie du Christ lui-même, sa présence ici sur la croix nous unit intimement à tous ceux qui sont en lui, les vivants et les morts, afin que tous nous ne fassions qu'un dans le Christ. Ainsi s'il dit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le Seigneur. Prends pitié, Dieu très bon de ton serviteur qui vient de mourir. C'est pour lui que nous offrons le sacrifice qui donne la paix si le péché l'a atteint, la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne et le purifie par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu qui te règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles et les siècles. pour toi. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite et elle est transformée et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclame. Saint-Esprit 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 Père, finis-moi en toi, vers tu montres nos lois, nous te supplions par Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ses offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne-la, rassemblée dans l'unité, la gouvernée par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi Seigneur de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent et ils te rendent cet hommage à toi Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son Époux, les Saints Apôtres et Martine, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, Linclet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Crisogone, Jean et Paul, Comédamien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offron que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance accepte-nous, assure-toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à l'indemnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Santifie pleinement cette offrande, par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saines, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout puissant. En tournant grâce, il levait, pleurant, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tout, ceci est mon corps, vivrez-vous. » De même à la fin du repas, il te rit dans ses mains, cette coupe a pris ta main blée, et te rendant grâce à nouveau, il l'a béni, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tout, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand, le mystère de la foi. » « Nous clamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » « C'est pourquoi, nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, un de la vie éternelle, les coupes du salut. » « Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrimes Elkisédek, ton grand-pêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte. Nous t'en supplions, Dieu du Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, et spécialement de Frère Giacomo, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admis-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, et Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, félicité, vertes-tu, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis lors d'un de la vie des saintes, et nous en fais. Tu paris avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sain, que ton règne vienne, que ta volonté soit prête sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est vrai que c'est la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton égout, pour que ta volonté s'accomplisse, que ne lui toujours se te fait, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je ne vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501